Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver chers amis en ce samedi 10 octobre 2020, 8h08, Québec, je vois les gens se désabonner parce qu'ils sont frustrés naturellement de mes propos, ça leur plaît pas, ils entendent pas ce qu'ils veulent entendre, naturellement j'ai bâti cette chaîne-là avec une idéologie au début pro-Trump, naturellement je suis allé attirer cette clientèle-là, puis là maintenant, comme j'ai réfléchi à mes affaires et je suis revenu à, comment dire, à mes origines philosophiques et politiques, ben c'est certain que j'ai été obligé d'abandonner Donald Trump, ça naturellement plaît pas aux péquistes, aux nationalistes, ou aux nationalistes français que j'avais attirés avec un discours plus, disons, différent, pour pas le qualifier pour autrement. Parce que je me sentais pas à l'aise là-dedans. C'est sûr que ça vous plaît pas, mais c'est vous qui devez changer, comprenez-vous. Vous devez d'abord vous ouvrir aux autres. Ça c'est important. Et ça c'est l'erreur que moi aussi j'avais faite pendant que j'étais devenu un partisan de X, Y, Z, disons. Dès que tu deviens un partisan, tu perds ta logique, tu perds ta rationalité, t'es juste motivé par les émotions. Et là t'écoutes n'importe quoi, puis n'importe qui qui dit n'importe quoi. Qui vont juste venir te réconforter parce que tu sais que t'es dans le tort, mais t'as besoin d'appui, t'as besoin d'arguments ou de gens qui vont venir te convaincre que t'es pas dans le tort, mais tu sais que t'es dans le tort. Quand tu veux brimer les droits fondamentaux des gens, t'es dans le tort. Quand tu veux imposer par exemple comme la loi 21 qui interdit au Québec, à quelqu'un qui veut travailler ou qui travaille pour le gouvernement, de porter un signe religieux, tu sais que t'es dans le tort. Mais là tu vas trouver toutes les excuses, tous les prétextes pour essayer de prouver que t'as raison, mais toi t'es pas un fasciste. C'est comme quand t'es raciste, tu vas trouver tous les prétextes pour essayer de prouver que t'es pas raciste. Mais tu sais que t'as tort, mais tu t'es embarqué là-dedans, on est tous orgueilleux, têtu, puis on veut pas changer, puis on veut pas revenir. Puis là, on continue à alimenter nos erreurs, les choix qu'on a faits, qui sont des erreurs. Parce que oui, c'est des erreurs. C'est comme d'essayer de se convaincre que c'est justifié par exemple de fermer tes frontières pour pas laisser rentrer des gens qui veulent améliorer leur vie, qui ont eu la malchance de naître ailleurs, dans un pays qui a été abusé par nos gouvernements, par nos politiciens, entre autres. Plus par leurs propres politiciens, qui sont soutenus par nos politiciens. Et que c'est incapable de... ces gens-là sont incapables d'avoir une vie décente. Même pas capables d'avoir de la nourriture qu'un toit sur leur tête. Puis toi t'essayes de justifier que t'as... c'est légitime pour toi de dire non, j'en veux pas, de ce monde-là. Puis tu vas passer toute ta vie peut-être à essayer de combattre ce principe-là qui est complètement... Compte même ta nature, ce que t'as dans ton cœur. Mais tu t'es laissé embarqué, endoctriné par la politique. La politique c'est un jeu. Le problème c'est quand tu commences à prendre ça au sérieux. Les politiciens prennent même pas ça au sérieux, c'est un game. C'est comme un match de boxe. Moi j'ai fait de la boxe pendant 20, plus de 20 ans. On embarque dans le ring, on se tape sur la gueule pendant 3, 5, 7, 10, 12 runs. Mais après ça c'est fini, c'était juste une démonstration sportive, c'est un jeu. Après ça on s'en va, on se déshabille dans le vestiaire ensemble, on s'en va au café puis on prend un café ensemble où ceux qui boivent prennent une bière. C'est un jeu, c'est pas sérieux. Ceux qui prennent ça au sérieux, c'est ceux qui regardent le match de boxe. Eux autres ils pensent que mon Dieu ça y est, c'est sérieux. L'autre il le déteste vraiment, il va l'envoyer à l'hôpital, il va en finir une fois pour toutes. Mais non, c'est une démonstration sportive. Eux autres ils ne prennent pas ça au sérieux. Ils prennent ça au sérieux en tant que travail de boxeur. Mais ils savent que celui qui est en face de lui, ce n'est pas un ennemi. Ce n'est pas un ennemi. C'est un complice, c'est grâce à lui qu'il peut donner la démonstration, puis faire une paye, ou faire une bourse. Même chose pour la politique, les politiciens, ils sont ensemble tout le temps, tout le temps. Dans les cafés, dans les dîners, dans les soupers, puis il y en a de plus en plus qu'on retrouve même dans les mêmes lits. Penses-tu que c'est des ennemis? Non! Eux autres ils t'ont mis ça dans la tête à toi, celui qui regarde le spectacle politique. Que c'est sérieux, puis il faut que tu prennes ça au sérieux. Parce qu'eux autres, ils vont continuer à avoir leur paye puis leur pouvoir, tant que vous autres vous allez diviser, puis vous allez vous tirer des roches en prenant ça au sérieux. Et c'est comme ça qu'ils vont planter des graines de toutes sortes d'idéologies dans vos cœurs. C'est ça le problème. Non, il ne faut pas prendre ça au sérieux. Ah puis là, on essaie de se valoriser, puis d'essayer de... On essaie de justifier. Non, 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 moi je ne veux pas fermer les frontières. Je ne suis pas raciste. C'est juste que je ne veux pas de misérable. Je voudrais juste que ces pays-là nous envoient toute la crème de la crème. Que ce soit une immigration de mérite. Moi, je veux tout du monde diplômé universitaire, plein d'argent, éduqué, puis bourgeois. Ah, ceux-là, ça ne me dérange pas, ils peuvent venir. Ben, c'est parce qu'ils n'ont pas besoin d'aide, là. Ils sont très bien dans leur pays. Ils sont capables de très bien vivre dans leur pays. Ce n'est pas eux autres qui vont aider. Mais tu vois, les gens qui... Comme, par exemple, le plus grand de ces exemples-là, c'est Donald Trump. Tu vois, ça prend un... L'immigration basée sur le mérite. On ne peut pas prendre n'importe quel misérable qui dit, puis les faire venir ici, puis les prendre à charge. Ben, c'est parce qu'ils ont besoin d'aide. Celui ou celle qui a un diplôme universitaire, un doctorat, il n'a pas besoin vraiment d'aide. Je ne sais pas, là. Mais il me semble que... Ce n'est pas une très bonne justification pour essayer de prouver que tu n'es pas raciste. Et c'est là-dedans qu'on est rendus. Donc, moi, je vous dis, calmez-vous, là. Parce que le plus important, c'est qu'on puisse continuer à s'entendre, puis à s'écouter. Parce que vous avez pris ça trop au sérieux, là. C'est devenu complètement ridicule. Il y a des gens aux États-Unis qui ont planifié l'enlèvement d'une gouverneure parce qu'ils n'étaient pas contents des mesures de restriction. Voyons, on est-tu rendus là, là? Vraiment? Tu as Donald Trump qui est en train de se préparer une milice pour aller terroriser les gens dans les bureaux de vote. Vraiment? C'est le genre de... Wow! Moi, je ne sais pas si vous prétendez être des protecteurs des droits et libertés. Vous n'êtes pas embarqué dans le bon bateau. Vous êtes embarqué dans le bateau des tirants et des dictateurs, là. Joe Biden, ce n'est pas la formule magique. Ce n'est pas le bon Dieu non plus. C'est juste que ça va ramener d'avoir Joe Biden à la tête des États-Unis. Ça va ramener un petit peu de calme et ça va mettre beaucoup d'eau dans le vin de cette folie que Donald Trump a créée pour pouvoir régner en empereur. Puis ça en met tellement plein les poches. Il n'y a personne qui parle de la corruption de Trump, un petit peu, mais pas beaucoup, là. Mais c'est parce qu'il y a tellement de distractions et c'est ça, le jeu. On ne veut pas que vous sachiez que c'est tellement corrompu parce que lui, il n'a vraiment pas nettoyé la soie. Lui, il a acheté la soie. Ce n'est pas possible. Puis ceux qui m'envoient des messages, Trump, il est choisi par le Seigneur. Pardon. Si le Seigneur était là vraiment et il existait vraiment comme on nous l'a décrit dans la Bible parce que c'est tous des chrétiens qui m'envoient ça. On peut te dire une chose. bien, il ne choisirait pas quelqu'un de haineux, corrompu, qui passe son temps à traiter tout le monde de tous les noms. Franchement, je ne sais pas quel genre de Seigneur vous avez, vous autres, mais ce n'est pas le Seigneur que je connais, moi. Il a d'autres valeurs que ça. Puis si jamais il t'envoie... C'est comme si tu avais eu Jésus qui est, pour les chrétiens, le Fils de Dieu quand même. Tu avais eu Jésus puis tu es arrivé ici puis au lieu de faire tout ce qu'il a fait, aller voir les pauvres, laver les pieds des pauvres, vivre d'abord comme un pauvre lui-même, s'occuper juste des plus misérables puis de dire aux gens de son époque puis aux dirigeants de son époque, ben arrêtez de juger, tu ne peux pas lancer la première pierre puis ainsi de suite puis ainsi de suite. Imagine si tu avais eu Jésus qui était venu, avait tout donné aux pharisiens, aux dirigeants juifs, il leur avait tout donné, tous les pouvoirs, toute la richesse, il dit c'est eux autres qui en ont besoin puis là ils seraient allés voir les pauvres puis ils auraient dit vous autres êtes des mécréants, des... ben tout est ben laid, tout est un horse face. Il avait dit ça à Nika, la femme de Joseph, Scarborough sur l'émission de MSNBC, naturellement anti-Trump eux autres là, mais c'est l'émission du matin, puis il la traite, il l'appelle horse face, la face de cheval. Oh, Kamala Harris, oh c'est un monstre. L'autre, imagine si tu avais vu Jésus arriver ici puis commencer à prendre tous les plus misérables et dire, tabarno, toi t'es ben laid toi, toi t'es ben ceci, toi t'es ben gros, toi t'es ben stupide, puis savez-vous quoi, on va aider juste les riches? Penses-tu qu'il y aurait eu autant de succès? Penses-tu que Dieu aurait envoyé un représentant comme ça? Man, mamie, il était encore à prendre un peu de de raison. Il n'y a pas grand monde qui te parle comme ça, là. Mais, il faut qu'on revienne, justement, puis il faut qu'on mette de l'eau dans le vin pour que toute cette pression-là s'enlève, pour que tu commences à réaliser que c'est juste un sport de la politique. Il faut débattre. Le sport, c'est juste pour passer le temps. Ça ne change pas ta vie. Ça ne changera jamais ta vie, puis ça n'a jamais changé la vie de qui que ce soit, sauf la vie de ceux qui sont au pouvoir. puis il faut qu'on retrouve la possibilité de pouvoir juste échanger, dialoguer, débattre, intelligemment, sans que tout le monde se menace de finir en prison. Ça, c'est la formule de Donald Trump. La même que tous les tirants et les dictateurs, Poutine et tous les autres. Si tu n'es pas d'accord avec Poutine, tu finis en prison. Si tu veux te présenter contre Poutine, tu finis en prison. Exactement le même style que Donald Trump a adopté. C'est pour ça qu'il a donné Poutine comme modèle. Il avait déjà averti les Américains. Poutine, je l'aime, c'est un président fort. Bien, c'est sûr, il envoie tous ses opposants en prison. Qu'est-ce que Donald Trump essaye de faire? On ne peut pas commencer à cause d'idées. Imagine ce que tu as planté comme graines, maintenant. à partir d'idées qui ne me font pas mon affaire, je peux commencer à t'envoyer en prison. Vraiment, c'est ça que vous voulez, vous autres, comme modèle? Les pseudo-défenseurs des droits et libertés, à la Alex Cossette, à la Stéphane Blais, puis tous les autres. Or, là, on n'a pas des idées qui font notre affaire. Là, on va commencer emprisonner tout ce monde-là. Voyez-vous pourquoi c'est important de revenir vraiment sur Terre et de se débarrasser de cet individu? Au PC, comme on dit. Je vous reviens avec Broadway qui veut prolonger la fermeture jusqu'en mai. OK? Sous-titrage ST' 501